Musique Musique Bonsoir Ça va ? Vous allez bien ? Désolé Allo ? Allo bonsoir Ça vaut quoi clochard ? Comment ça clochard ? Ah Joël ? Là je reviens du monde d'erlande Joël tu lagues un petit peu On a un invité en plus ce soir Alors s'il vous plait on... Oh bah voilà quelqu'un avec un bon micro Qui est sympathique Que j'aime bien pas comme ce gros enculé de Joël Ça va Yass ? Bah ça va et toi ? Ça va Zach ? Ça va Joël ? Franchement ça va mec ? Bah les amis ce soir on va être avec Madiba. Bonsoir Madiba Comment vas-tu ? Premier invité de la radio Street, bienvenue ! Ouaiiii ! Oui nous ça va là Bon vous allez bien ? Comment ça va cette semaine Madiba ? T'es le premier frérot qui vient. Déjà on te remercie. Eh le chat vous avez pas dit bonjour quand il est arrivé ? Écoute cette radio elle est toute simple, c'est rien de très compliqué, on va recevoir des gens, ils vont nous raconter des trucs On nous donne notre famille... Y'a pas de soucis ce chat est sympathique, y'a rien de très compliqué C'est sympa ça dure deux heures... Bah Madiba a demandé du fion, je ramène du fion Allo oui bonsoir ! Attends je retiens mon slip ! Alors gros T'as toute l'attention de Joël qui s'est mis en bonne situation pour pouvoir t'écouter Allo oui bonsoir ça va ? Salut le chat ! Le nom est assez sombre donc je vais faire une entorse à la règle, je vais te laisser dire ton histoire sans même nous la vendre parce que j'ai envie de l'écouter, c'est à ton tour ! Bon bref donc moi je suis infirmier et cette histoire elle se passe y'a quoi 5-6 ans, j'étais encore à l'école infirmier Tu sais c'est des promos de 100, on doit entre 10 mecs tu vois ? Donc on a le choix on va dire ! Et moi cette année là j'étais en troisième année Y'a une première année qui rentre mais tu sais à l'école infirmier y'a pas d'âge Tu rentres à 17 ans comme à 50 ans Et je rencontre une meuf qui est venue de rentrer en première année Elle avait la trentaine, un truc comme ça Voilà on apprend à se connaître Donc comme d'hab quoi les petits flirts, la nuit, la Et on arrive à un moment, voilà on va boire un verre Enfin on se dit on va boire un verre ! On va boire un verre sur le bord de mer Une petite soirée d'été, tranquille tu vois T'aurait se terminer une verre mineur Et moi à l'époque t'as vu j'étais Ça va dire ! J'avais une petite Twingo, une Clio je sais plus Elle se ramène avec une grosse voiture tu vois T'étais impressionné ? Non 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 elle me dit monte dans la voiture on va faire un tour On se retrouve sur un parking, vous voyez les parkings lugubres ? Ici y'a un adep des parkings et des zones industrielles Ouais donc on arrive sur le parking et tout T'as vu ça commence à se chauffer, on commence à se galoche et tout Et on était les seuls sur le parking, on était tout seuls Y'avait personne 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 Donc pendant que les suspensions ils prenaient un petit coup tu vois Je vois une voiture arriver ! Et je me suis dit peut-être c'est un vigile C'était le parking d'un centre commercial On se met tranquille côte à côte La voiture elle approche, elle approche, elle approche Plein phare sur moi Je vois un mec énervé, il sort de la voiture Il ouvre la portière côté passager Il te prend la meuf Il la tire sur le devant Sors de l'asbeste de pute Pardon il la prend, il ouvre, il la prend, il la tire Il fait quoi ? Il la prend des cheveux, il la traîne dans sa voiture Sors de l'asbeste de pute, je vais t'enculer Le mec il revient, tu dis toi tu bouges pas Ben c'était un daron, moi je sais pas je devais avoir 23 ans, 22 ans C'est ma femme Bravo ! Quand le mec il arrive, j'avais mon zeb à l'air, elle se m'amène à sa gueule Mais quand il m'a dit tu bouges pas je sais pas quoi J'ai vitrangé mon ce gag t'as vu Zizi à l'air, larme à l'oeil comme dirait l'autre Le mec il me dit c'est pas fini cette histoire je sais pas quoi Il monte dans la voiture avec la neuve, marche arrière de fou et il part Moi je tremblais, j'étais pas bien, j'étais sur le parking En plus c'était sa voiture à elle, je me retrouve seul sur un parking lugubre à 1h du matin C'est vrai que c'était ça ! Tu t'es pas rappelé ? Ouais j'ai parti, j'avais ma voiture, elle était un peu plus loin J'entre au quartier et tout, je reçois un appel Je dis oh qu'est ce que je fais, qu'est ce que je fais Je dis vas-y, sa mère je réponds, je m'en fous, je réponds Mais moi, moi dans cette histoire, moi j'ai rien à me reprocher La meuf elle m'a jamais dit je suis en couple, elle m'a rien Rien, 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 je suis une victime moi J'arrive moi au quartier, je reçois un appel, je réponds, je lui dis comment je m'appelle Il me dit oh vous avez fait quoi, dis moi la vérité, vous avez fait quoi dans la voiture là En fait il n'avait pas vu ce qui s'était passé, lui il arrivait à fond, il n'avait pas vu qu'elle était à moitié à Paul Moi aussi tu vois, et j'entends la meuf en train de dire Dis lui s'il te plaît, dis lui qu'on a rien fait Je dis toi tu vas bien fermer ta gueule Participe à mon mensonge J'étais à Paul quand t'es arrivé, je lui dis j'étais à Paul quand t'es arrivé Je vais pas te mentir, je te le dis la vérité J'étais à Paul, c'est une menteuse T'as fait 6ix9ine ouah ouf Mais frère, mais même avant ça, moi je me suis mis à la place du mec J'ai dit comment, moi je suis marié une meuf Mais la vie de ma mère, je la balance, je m'en bats l'écout Oh la pute de pute Et donc voilà, le mec je lui raconte, il me dit maintenant j'arrive en bas de chez toi J'ai dit ben frère viens, je viens, il arrive en bas de chez moi Et il me dit ouais, qu'est-ce que c'est passé, je sais pas quoi Je lui raconte toute l'histoire de A à Z, on s'est connu à l'école, nalala Quand tu parlais t'étais sur tes gardes un peu Genre en mode il t'enclenche d'un coup J'étais pas bien, il m'a expliqué, il m'a fait en fait Je sais que ma femme, elle est débordante de gentillesse Il m'a dit j'ai mis un truc de géolocalisation dans son téléphone Parce que ouais, moi c'est ce que j'allais dire, j'allais dire le parking Elle a l'habitude, elle de ramener des gars ou quoi Comment il est mis en rond dans le parking En fait, il a mis une puce de géolocalisation dans son téléphone Et il m'a dit voilà Et moi je lui ai raconté tout ce qui s'est passé de A à Z Après la vérité, moi quand je suis descendu Je m'attendais à prendre une rose En fait, dans cette histoire, je me suis mis à la place du mec Je me suis dit, imagine moi j'ai une meuf Et je l'attrape comme ça dans ces conditions-là Tu vois, le mec, je voudrais savoir la vérité T'as géré hein, je trouve que je t'ai bien géré la situation T'as pas fait le coup Ah mais ah, c'est parti en couille après La meuf de trois jours après à ma paix Je vais pas mentir ou que ce soit, elle m'a chauffé de fou Je sais pas ce qu'elle avait avec, mais en plus ce jour-là On était à un tournoi de foot, je sais plus où Et tu sais, on avait dans un hôtel, il y avait une chambre d'hôtel On était 7-8, j'ai mis au parleur Et je lui faisais dire des trucs de fou En plus il amusait la galerie Oh mon dieu On a passé une soirée, on a rigolé Si je vais la raconter un jour, il faut que je la raconte avec vous Non mais là, ce truc c'est qu'après ça Elle t'a chauffé blablabla et tout Mais toi t'as arrêté de lui parler c'est ça ? Ouais, ouais, elle m'a chauffé, elle m'a chauffé J'ai rigolé, voilà Ouais, il a juste fané un peu pour les gobo Il a fané Elle m'appelle plus, elle m'a dit Ouais, je suis en instance de divorce Il veut pas accepter, je sais pas quoi J'ai dit, écoute moi tes histoires de cul Je sais pas quoi, je m'en bats les couilles Arrête de m'appeler On a rigolé, stop, c'est bon Bon ça va, t'as l'air quand même d'avoir retenu une belle expérience Enfin, de bons souvenirs de cette histoire Où t'as fini Zizi à l'air Après, après on va savoir ton histoire, je vais aller Ah les parkings, non mais les parkings Il y a toujours des histoires là-bas, je vous promets J'en ai deux, il y a un parking à Orly qui s'appelle Au stade du Grand Godet Il y a un grand parking en face du stade Et c'était en 2014 par là Je voyais souvent une meuf et en fait Le problème c'est que moi je vivais en colocation avec ma soeur Et c'était une période où ma soeur elle était Elle t'a fait pas Compliqué pour avoir des horaires arrangeants en fait Il y avait aucun jour où je pouvais la ramener chez moi Chez moi, t'sais Et même je pouvais la ramener Mais si je la ramenais, ma soeur elle peut débarquer un imparquement Donc c'était mort Donc moi ce que je faisais, je prenais ma voiture On allait au parking du Grand Godet à Orly Et souvent le soir Ça ramène 2h Donc un jour on y va On commence à Ken D'un coup il y a une voiture qui débarque Je vois c'est la police Je vois la police Les mecs ils arrivent au niveau de la fenêtre Et ils passent les yeux comme ça Je vois c'est la police Je suis tout nu La fête de ma mère je suis tout nu Je remets mon jogging J'ai même pas pu remettre mon caleçon J'ai juste remet mon jogging J'ai mon t-shirt Je mets mes chaussures sans chaussettes Je sors de la voiture maintenant Les policiers qui font leur contrôle Voilà Pièces d'identité, permis Toute carte grise tout le travail La meuf par contre ils disent de rester dans la voiture Moi ils me laissent tranquille Et la meuf ils font en gros J'ai déjà contrôle l'identité Ouais t'habites où Ton père Ton âge On me contrôle Il la contrôle tranquille Y'a pas de problème Maintenant au moment ils se barrent Je leur dis mais pourquoi le contrôle Je vais pas dire son blaze Bref La fille A duré plus longtemps J'avais dit ma copine A duré plus longtemps Et en fait ils m'ont dit Ouais attention parce que sur ce parking là Y'a souvent des mecs qui viennent Il y a des mecs qui ont 30, 40 ans Qui viennent se taper des mineurs sur ce parking là Oulaaa Mais mec là-bas Je voyais en fait Souvent quand j'étais avec la meuf On tournait dans la ville Ouais on va aller se mettre où Pour ken Et à la bim on allait là-bas Juste avant que je te demande Ça les casse quoi T'as dit que t'avais un petit bonus ? Ouais Vas-y Déjà juste petite parenthèse Cette histoire de flic là Je l'ai déjà connu aussi frère On est dans le même bateau Quoi ? Mais c'est parking man ce mec Non 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 C'est parking man hein Vraiment en gros C'est parking man hein Et donc 2-3 ans après J'ai eu mon diplôme Anierin Et t'sais quand tu sors du diplôme Et tu sais pas trop où aller Moi personnellement J'ai fait le choix De faire un peu d'intérim Tu vas un peu à droite Y'a du travail Donc tu vas à droite à gauche Un peu partout Et je tombe dans un service Avec une aide soignante Ça se passe bien Tout nickel On sympathise Bah pareil 2-3 mois après Je sais plus on discute de quoi Et j'apprends que c'était Sa petite soeur à cette meuf C'était la petite soeur de la meuf Qui t'a ramené dans le parking ? Ouais Nan mais pfff C'est une affaire de famille Là j'ai compris Mais attends Mais t'as pas étiqué avant Qui avait le même nom de famille Non c'est qu'à ça Non 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 rien du tout Non rien du tout Pourquoi tu cherches le nom de famille Moi je suis à l'intérimaire Tu vois je viens je fais mon boulot Je garde contact Après on se revoit Tu vois je demande pas Les pathologies d'identité à la meuf Il est pas un petit peu Spielbergiser ce bonus Parce que c'est quand même gros La vie de ma mère Que là aujourd'hui j'ai deux enfants Sur les yeux de mes deux enfants Que je te ment pas Non mais y a pas Laisse les yeux de tes deux enfants Tranquille Bon on va prendre quelqu'un d'autre Allo allo Tu peux nous raconter les prémices De ton histoire ? Bah en gros Y a une fille qui m'a offert un cadeau C'est le pire du monde D'accord comme ça Pas de soucis Du coup il y a quelques années Je suis parti à Beyrouth Pour un exercice académique Au Liban c'est ça ? Super pays Liban Les Libanais on aime votre bouffe Et votre pays Dédicace à vous Ce n'est pas ce que je voulais dire Voilà j'y vais et tout Pendant le truc Je rencontre une fille Et franchement je lui parle Mais 30 secondes tu vois Vraiment rapidement Je m'en souviens même pas trop sur le moment Et puis je rentre sur Je rentre en France tu vois Forcément j'envoie des messages sur Whatsapp Aux gens que j'ai rencontré Donc 90% des filles normal Et du coup il y en a une et tout Qui est assez réceptive Et pas trop farouche tu vois Du coup bah on rentre dedans On discute Donc c'était la fille en question là Avec qui j'avais parlé genre 30 secondes Et genre elle elle se vient trop trop bien de moi et tout Alors que moi pas trop mais bon Et on commence à se chauffer un peu Ca s'envoie des nudes tu vois Bon normal Toi t'as envoyé le goro ou pas ? Alors j'ai pas envoyé le chibrax Mais j'ai envoyé le torse Et des trucs comme ça tu vois Oh non A l'ancienne quand j'étais petit J'envoie le chibrax avec des filtres Attends attends en plus à l'ancienne Y'a 3-4 ans avec les vieux filtres pourris Mais t'envoyer le chibrax avec les oreilles de chien ou quoi ? Avec un filtre à marron Parce qu'on dirait qu'il est plus gros Donc voilà j'envoie le torse Ca m'envoie des nudes tu vois tranquille Sauf qu'au fur et à mesure Je me rends compte Ca commence à m'envoyer des pavés Tu vois genre long comme le bras Et à un moment elle me propose Elle me dit Est-ce que je peux t'envoyer un cadeau Ok Je fais un cadeau Je suis pas trop chaud tu vois Pas envie qu'elle dépense de l'argent Ou quoi pour moi Du coup je lui dis pas trop tu vois Et elle elle a compris que je voulais de ouf Donc elle a envoyé le cadeau tu vois Genre pendant un mois entier Elle me casse les couilles En mode est-ce que tu l'as reçu Est-ce que tu l'as reçu Alors je lui dis bah non et tout Et un beau jour il arrive Et genre Gros DHL C'est un mug avec mon torse dessus Le pire c'est que moi je suis dans un feuille jeune travailleur tu vois Et genre le cadeau il est arrivé devant tout le monde Devant tout le monde t'as chopé un mug avec ton gros torse dessus Tu vois tu vois je le reçois et tout Et je lui fais mais sympa le mug Mais pourquoi t'as pas envoyé genre toi dessus tu vois T'as fait bah non c'est toi que j'aime bien Ok bon ok bon pourquoi pas tu vois Et donc t'as réagi comment ? Bah mal C'est un moment je lui ai fait Mais pourquoi tu m'as envoyé mon torse à moi tu vois Enfin bon bref Elle disait juste que ça lui plaisait Bon peu importe Ok Et le pire cadeau du coup bah il arrive très vite Et ensuite c'est que moi au bout d'un an je retourne au Liban Parce que c'est un truc qui se fait tous les ans tu vois Donc j'y retourne Ouais Et du coup je la recroise Et entre temps il se trouve que je me suis trouvé une copine Et du coup j'avais voulu faire les choses bien Je lui avais parlé à la meuf Je lui avais dit écoute moi j'ai une copine maintenant Donc faut pas qu'on se parle comme avant tu vois On est plus à une flerte Ouais c'est clair Ok Du coup moi je m'étais dit comme ça Je me disais mes arrières tu vois je les ai gardés Je suis tranquille tu vois Pas du tout Parce que du coup j'arrive Je me pose sur un banc dans l'université où on fait des trucs tu vois Et là la meuf elle arrive et elle se met à faire des allers-retours devant moi Elle en fait genre 10 de suite Mais wesh Du coup au moment j'y vais tu vois je lui fais bon il se passe quoi et tout Et elle m'a dit bah écoute je voulais te faire un cadeau Là il y avait genre 50 personnes autour parce que c'était au moment où on mangeait tu vois Oh la la mon dieu Il y a 50 personnes Déjà elle me tend des photos de moi-même Mais genre le truc chelou c'est qu'elle a même été sur Facebook Pour les télécharger de ma propre page Pour me les offrir en format tu vois photo tu vois En dessous elle a mis des petites descriptions en mode ça c'est toi qui fais la pose devant Et je fais mais ouais je sais c'est moi-même tu vois Donc bon bref jusqu'à là je reste poli tu vois je fais bon bah pourquoi Et là elle m'offre le pire truc possible Elle me dit bon bah du coup j'ai un dernier cadeau pour toi Je fais ok c'est quoi ? Elle sort mon prénom en savon En savon ? Attends et c'était quoi ta réaction devant les gens ? Bah du coup là j'ai arrêté d'être poli J'ai juste fait parce que du coup on parlait en anglais J'ai juste fait why pourquoi tu m'offres ça tu vois Elle a dit bah c'est sympa je trouve J'ai trouvé je sais plus ce qu'elle m'a dit en gros Elle avait trouvé un fabricant qui en faisait Mais je lui ai dit mais pourquoi t'as eu le besoin de me l'offrir tu vois C'est dingue quand même hein En fait c'est ce que je me suis posé comme question pour aller à la suite Parce que des fois ça me réveille tu vois Je me dis mais comment c'est possible Mais comment est-ce qu'elle a pu se dire que ce serait une bonne idée Et bah franchement Mais sans déconner si Le blase au savon c'est très très chaud quand même Ouais Zach m'a dit est-ce que vous avez un cadeau bien flingué d'abonnés comme ça là Franchement gros moi j'ai jamais eu de cadeau d'abonnés Moi je crois que jamais un abonné m'a offert un cadeau Si franchement je vais être honnête Putain mais en plus c'est passé il y a quelques semaines Je crois que je l'ai Je crois que je l'ai Bah écoute pendant l'instant je vais profiter je vais raconter ma petite histoire au pire non ? Vas-y raconte pas de sauter Bah moi en gros moi c'était une histoire qui m'avait marqué je m'appelle Je l'avais dit au roi des rats et tout C'est dans les conventions là à Toulon Je pense que c'est des gens qui écoutent de Toulon et tout Et des abonnés un peu on va dire intenses qui sont là Parce que genre c'est l'excitation ce moment et tout Ils font la file et tout c'est lourd Là genre il y a deux meufs là je sais pas ils devraient avoir comme Ah non non genre 25 ans un boy comme ça Il y a une des meufs qui dit genre ouais j'adore ce que tu fais C'est bon délire et au final qu'est-ce qui se passe Ce qui est arrivé c'est que l'une des filles m'a proposé De faire un plan à trois avec la meuf Moi t'sais j'étais en panique j'étais genre Mais tu veux que je réponde quoi à ça ? Bah écoute le meilleur que je peux faire c'est prendre une photo avec vous déjà Genre je prends la photo tranquille et tout Bah écoutez on va On va voir là t'sais en mode genre je fais quoi bro je fais quoi Je fais comme yo je vais prendre les photos des autres et tout Et là je fais comme si de rien n'était genre comme si genre Ouah c'est jamais passé cette histoire là tu vois Après qu'est-ce qui se passe c'est que je retourne à l'hôtel Tu vois genre t'as un hôtel généralement les conventions ont été au fait un hôtel Ou alors guess what qui m'attendait devant la porte de l'hôtel Les deux meufs qui étaient là en train de chiller et tout Et je te jure j'étais en mode qu'est-ce que je fais Sinon genre j'ai fait un peu le bonhomme Parce que j'étais en mode vraiment c'est un mauvais délire de ouf cette histoire là Elle m'a fait un gros câlin la meuf Juste fait comme écoutez bah bonne journée les filles Bah je suis rentré dans ma chambre j'avais pas la Ah mais mec t'aurais pu euh parce que j'ai entendu de loin Mais en gros t'as proposé un plan c'est ça ? Attends t'as pas relevé les manches t'es pas allé au charbon Blô nan c'est pas ça c'est des délires de convention et tout Puis même là même si elles avaient l'air de 25 Les gars attention mais gros mais tous les chemins Elles ont tous l'air de 25 mais non Mais tous les chemins du monde mentofion gros Pourquoi t'y es pas allé ? Elles avaient l'air de 25 mais qui dit que je me suis pas trompé ? Moi du coup j'ai pas trouvé le cadeau de l'abonné En gros c'était un... En gros il m'envoie un DM sur Insta Tu me dis ouais j'ai un truc pour toi tu vois Parce que je crois qu'il avait aussi une marque tu vois qui en faisait des t-shirts et tout Il me dit ouais je peux t'envoyer un t-shirt Sidney Govoo Moi je dis ok pète sa mère tu vois vas-y Et le gars il... donc moi je m'attends à avoir un maillot Un maillot O.L Sidney Govoo Je me dis pète sa mère tu vois stylé 2004, 2005 et tout T'as l'époque tu vois Il me l'envoie à Webedia et tout je vais à Webedia je le reçois je l'ouvre Et c'est pas gros c'était un t-shirt avec une sorte de mosaïque de vieilles photos de Sidney Govoo Qui étaient collés les unes aux autres Et j'avoue c'était un petit peu flingué Pour reparler de cadeaux un petit peu Et je dirais pas flingué Elias il disait qu'avec sa meuf il se faisait des photos un peu pété Moi ma meuf je l'ai déjà montré une fois en vidéo Le pull là ! Elle m'a offert un pull de Noël mon frère Elle m'a offert ce pull de Noël Attention il s'allume Mais c'est encore mieux ! Il fait de la lumière C'est incroyable en vrai ! Je veux une photo de toi devant le miroir avec toi Franchement là ! On est bien là ! On sentit tu vois ! Regarde avec la petite lumière et tout ! Vous vouliez le voir ! Vous étiez curieux ! Et bah voici les pires cadeaux que j'ai pu voir de ma vie Un petit peu mignon quand même Mais voici le savon ! On dirait un truc d'exorcisme ! Regardez là comme ça vous le voyez plus grand On dirait le collier d'immunité dans Koh Lanta sérieux ! Avec marqué Vincent dessus Prochain sur le live les gars c'est quelqu'un qui est passé la semaine dernière Que vous aviez apprécié ! Donc vous avez aimé les talents Ce soir nous recevons ! Bon t'as vu comment je fais le présentateur ! Nous recevons ! Nous recevons Von ! Von ! Bonsoir frérot ! Ouais ! Salut ! Bien ou quoi ? Aïe 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 ! Bon déjà dédicace au mec d'avant Je viens tout juste de voir le savon là ! On est ensemble hein ! Ah les gars la dernière fois j'étais venu avec Bah tu vois la tristesse et tout tout ça ! Alors les gars déjà on va commencer Bah déjà vous remercier tous ! Le chat les gars genre gros coeur sur vous ! L'équipe là tout le monde ! Yass ! Joël ! Zach ! Tout le monde ! Il m'a dit big up à toi aussi genre franchement Je suis reparti avec un sourire et bah les gars il est toujours présent ! Et bah écoute nickel ça fait trop plaisir ! Alors je viens faire un petit check up Bien sûr que bah ça c'est pas arrangé tu vois C'est en une semaine tu calmes pas un truc comme ça ! Ouais 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 que ce soit ça ! Mais j'ai un truc positif de ouf c'est que bah vous étiez des centaines Vraiment des centaines à m'envoyer des messages Y'en a ils m'ont parlé de votre... Enfin ils m'ont parlé de leur histoire On a parlé ensemble et tout ! Il y en a un il a retenu mon attention il m'a dit Mec j'ai retenu le fait que tu... T'as dit que tu pouvais pas passer avec un médecin On peut pas aller avec un médecin spécialisé en même temps On va faire la séance Mais tu peux demander en gros à ton médecin généraliste De demander si elle a pas fait un check up sur ta mère un jour Ou si elle a pas décelé quelque chose Ou si tu vois elle aura pas... Bah si ma mère en fait elle a pas eu quelque chose Et elle l'a gardé pour elle tu vois ce que je veux dire ? Juste petit background pour ceux qui n'ont peut-être pas l'histoire de la semaine dernière C'était Vaughan qui était venu nous raconter que sa mère avait eu grosso modo des changements de réaction Des trucs un petit peu bizarres à certains moments et tout Et donc du coup on lui avait conseillé un côté bien sûr un peu plus médical et tout Parce que nous on a pas forcément l'expertise Vu que je connais très bien mon médecin généraliste et sa fille on a été ensemble à l'école et tout Même si c'est des périodes un peu chaud je vais me permettre de la déranger tu vois De l'appeler sur son numéro Bien sûr Et ma mère la connait très bien on a le numéro privé donc du coup je l'ai appelé En gros en fait ma mère avait bien quelque chose c'est pas tout le problème mais en gros elle avait déjà quelque chose en fait ça s'appelle la fibromyalgie C'est super dur à dire Fibromyalgie En gros ça touche pas une femme sur 8 ça touche généralement les femmes ça donne des gros coups de fatigue de la douleur etc C'est une maladie neuronale Elle m'a conseillé en fait que ça peut se soigner en gros avec des huiles essentielles etc Et vu que ma soeur en gros bah tu sais ensemble on utilise beaucoup ce genre de trucs Ma grand-mère elle nous passe des trucs etc Ma soeur s'est occupée de tout elle a parlé avec le médecin Et bah du coup en fait on lui passe une petite lotion qu'elle prend avec sa nourriture etc Et bah les gars T'as vu des effets ? Et bah les gars franchement ma mère elle est insomniac depuis longtemps je vous l'avais dit tu vois Les gars elle dort à 22h elle part elle fait une nuit quoi C'est rien ? C'est con mais pour moi c'est impressionnant parce que du coup elle se lève le matin elle a le sourire Cette semaine on a fait des trucs qu'on faisait pas d'habitude Où je me suis dit je vais peut-être me rapprocher un peu plus de ma mère Peut-être pas forcément lui parler de ça mais faire autre chose Et tu sais on a commencé on a dansé sur de la musique On est allé sur la terrasse on s'est fait plaisir Et franchement bah c'est un plaisir les gars c'est bon les gars Ah franchement mec ça fait super plaisir Alors déjà j'ai une petite surprise j'ai un son que j'ai fait pour Radio Street hier en bas à l'arrache mais c'est ghetto c'est comme euh Voilà je pense que vous allez kiffer si Zach le fasse On va écouter ça c'est prêt On écoute Ah gros je suis content ! Vraiment grosse dédicace à mode ! En plus le refrain il reste et tout non c'est un bon c'est un bon je suis content ! Bon écoutez on va prendre euh bah du coup je crois que c'est notre dernière histoire ce soir C'est Monsieur Pastille Rouge Oh oui bonjour ! Oh co l'équipe ! Tranquille ! Ça va mec ! Bon quoi je vais terminer du coup c'est ça ? Tu termines la radio tu clôt la radio franchement on a eu une très bonne émission aujourd'hui Des belles histoires on vient de partir sur une bonne musique On espère que la tienne soit au niveau on t'écoute Fréon Bah écoute du coup c'était avec ma copine de l'époque Donc on s'était pas vu depuis 2-3 mois elle était partie en Espagne pour les cours Tu vois on truc bien vénère on s'embrouillait parce qu'elle était en Espagne je la voyais pas Enfin bref du coup on se revoit au bout de 3 mois Donc là du coup tu vois je vide le chargeur avant de l'avoir mais pas trop non plus pour pas tirer à blanc Tu vois j'étais bien Et là elle me dit qu'elle vient me voir demain impeccable Elle me fait par contre j'ai mon concours de danse Je me dis oh putain casse les burnes concours de danse machin T'as pas le droit d'applaudir tu dois faire des signes dans le public Enfin tu ressembles à un autiste On rentre chez elle il est 2h du matin Il est 2h du matin et là zau on arrive on perd pas de temps On commence à baiser sans préliminer rien Genre à fond quoi ! Petit détail on le fait dans le noir pour la première fois Et moi je déteste faire ça dans le noir complet Vraiment toi c'est pas ton truc ? Moi aussi je préfère quand on s'allume Vas-y frérot tu peux continuer Du coup tu vois on fait ça dans le noir j'y vais comme un chien Je respecte rien à sec sans préliminaire On y va on y va on y va Je donne tout Petit détail les parents de mon ex copine Sont dans la chambre à coller derrière le mur Donc toi tu y allais comme un rugbyman avec les parents derrière Oh ça fait 2 mois que je l'ai pas vu fallait tout donner Fallait marquer des points d'entrée Du coup à un moment tu vois j'y vais comme un chien Et là d'un coup je sens une corde de guitare qui lâche Oh la flemme ! Oh la flemme ! Oh la flemme international ! Un truc qui me pique le blanc C'est quoi ce bordel ? Et là je calcule pas je suis à fondant Je continue comme un chien mais j'ai mal je fais putain Et à un moment j'y vais comme un chien et je dérape tu vois Ma bite soeur je fais merde Je reprends ma bite dans les mains Et là c'est tout gluant sa mère Et là je me dis le premier réflexe Tu me dis pas que j'ai lâché la purée ça fait 2 mois que j'attends ça et tout Là tu sais je suis dans ma tête je suis oh non on me dit pas ça et tout Du coup je lui dis bah elle allume avec son téléphone Soit une petite lumière tu sais que t'aimes pas voir Quand t'es dans le noir complet en train de... Le petit flash d'iPhone ! Et là du sang partout sur sa chatte Oh non ! Et là premier réflexe c'était Je suis un putain de bébé gros sur le cou Je fais mais putain mais t'as tes règles et tout tu m'as pas dit Elle me fait mais c'est pas possible et tout Et je fais mais si c'est pas possible t'as tes règles Et coup elle va dans la salle de bain qui est collée à la chambre de ses parents Elle commence à s'essuyer etc Moi j'attends debout dans la chambre Et là j'entends... T'as en plus réaction d'homme hein Ouais c'est toi Et là j'entends écoute ça vient pas de moi Et là dans ma tête je fais oh putain Je commence à devenir tout blanc Et là je commence à soulever mon zgueg Et là je vois bout de pont qui pendou Oh mon dieu ! C'est une torture à entendre ça Tu dis que c'est une corde de guitare qui lâche Oh putain c'est bon stop Du coup je me vais dans la salle de bain Dis toi qu'il y a des traces de sang partout sur le lit sur les draps C'est une scène de crime hein Partout par terre Je rentre dans la salle de bain Elle sait que j'ai la phobie du sang Et là elle voit que je commence à devenir tout blanc Et là elle me fait oh non tu vas pas me faire le school Et là elle commence à me faire un malaise Elle commence à me donner des claques Et là je me vautre sur la marche entre la dénoire et le parterre Oh mon dieu ! Je m'explose du coup dans la salle de bain Et je tombe dans les pommes Elle a l'air pleine de sang Oh putain ! Et donc ? Elle a cherché je sais pas pourquoi des chocapics et du lait Et elle me fait manger genre de force pour que je reprenne mon petit Imagine juste sa fille au père Et son beau-fils Qui est en train de niquer sa fille Qui est allongé dans la salle de bain Elle a beaucoup à l'air pleine de sang Et son père a ouvert la porte de la salle de bain Oh mon dieu ! Et en plus t'es en train de bouffer des chocapics Oh mon dieu ! Oh mais c'est un film ! Tu t'es réveillé à ce moment-là quand le père est arrivé C'est-à-dire que ça peut être un petit réveil Je l'ai vu tu vois mais il a ouvert la porte et il a refermé direct Imagine tu sais le cauchemar pour le Darwin Bah écoute Blois c'est Hé je suis content quand t'es là Ça fait plaisir t'es vivant c'est drôle Et donc c'est quoi la suite ? Bah du coup clairement j'ai capté que j'avais plus de frein voilà Écoute normalement tu sais le pire truc à faire Tu vas sur Doctissimo Le truc qu'il ne faut jamais faire Je vais te couler aux urgences maintenant Etc Etc Donc moi j'ai fait Sur le moment en fait c'est une corde de guitare C'est un petit shtac comme une aiguille dans le gland Ouais mais après ça te fait pas mal Après non ça te fait pas mal Vraiment gros c'est Je t'en supplie Les 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 Une aiguille dans le gland et tout J'ai dit Je surveille tous les jours et je laisse tel quel Non Ah t'y es pas allé Non 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 J'ai laissé ça dans mon cale-bar J'ai nettoyé tout le jour moi-même Attends 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 Et le petit bout de peau NING 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 Attends attends Tu l'as gardé en collector C'est un souvenir c'est quoi ? C'est un souvenir c'est quoi ? Du coup bah tu vois ça cicatrise Et là tu te dis putain mais si ça s'infecte Putain mais tu te dis mon osgag il est pourri c'est fini Tu dis adieu mec Et tu sais ma copine au bout d'un mois elle avait envie Moi je dis vas-y t'es fou ou quoi ? T'as vu ma bite ? Et au bout d'un mois et demi je fais bon allez Un coup de dent Là ça repète Non Mais mec mais t'abuses aussi Et comment c'est un coup de dent ça repète ? Comment c'est un coup de dent ça repète ? Mais en même temps t'aimes pas aller chez le médecin bordel Donc voilà c'est quoi tu baises plus depuis là ou c'est comment ça se passe ? Du coup bah en fait Après j'ai pas baisé pendant 3 mois et demi 4 mois Parce que j'avais trop peur Et ensuite ? Petite anecdote Parce que je vois dans le chat Ils disent pourquoi t'as pas été voir un médecin J'avais pas encore 18 ans Ok Donc va dire ça à tes parents Que tu t'es ouvert le sgag avec ta meuf Ouais mais mec t'as pas forcément besoin de le raconter à tes parents Y'a le secret médical Tu peux aller chez le médecin et dire j'y vais pour un mal de ventre Et au final tu vas là-bas et tu lui racontes autre chose Et toi 3 mois et demi 4 mois plus tard du coup ça va mieux maintenant ? Bon ça va très bien Bah maintenant tu vois t'as une meuf qui s'excite sur ta bite Qui se branle comme une ouf Et bah maintenant en fait elle peut décaloter comme elle veut T'as plus aucun risque tu vois C'est l'avantage de perdre son frein c'est que c'est élastique tu vois Genre ça va beaucoup mieux maintenant ? Tu peux te redonner ? Tu sais des fois quand t'as une meuf qui s'excite t'es là Oh 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 attention 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 t'es ta peur Et là maintenant tu sais tu peux dire vas-y déchaîne toi Aucun risque Et bah voilà on arrive à la fin les frères On vous retrouve la semaine prochaine Sur ma chaîne youtube également toute la semaine Comme ça je mets ma petite propagande également Sur discord je reviens dans un instant bougez pas Et sur le stream bah écoutez c'est la fin Je vais vous laisser avec une petite pub et leçon de vol pour finir Passez une bonne soirée Peace